Alors attends, du coup tu me stream là ou je regarde sur le stream ? Je peux regarder sur le stream, ça marche. Qu'est-ce que tu as d'intéressant ? Elle a pas encore un Nars tout ça non ? Non j'ai pas tous les gros perso pvp, c'est ça le problème en fait, c'est que pour monter en RTA ou même en 3v3 c'est compliqué. Afidus je crois qu'on m'avait dit c'est nul. Afidus il est monté pour l'Hydre. En drogue pareil, j'aime bien le jouer en forme 2. Il enlève les buffs et ensuite il met délicescence plus block bluff, il fait des trucs assez sympas mais c'est pas toujours facile de jouer si d'en face t'as un cleanser comme ça. Et là il est un poil lent je trouve, il est en SS mais il est un poil lent. On va déjà regarder les compos qui seraient super intéressantes pour ton 3v3. Ah oui mais le problème c'est que là t'es en DEF, au pire je vais regarder tes attaques. Il faudrait que je vire 3 team et... Enfin ça c'est pour le siège genre tu peux enlever ouais. Ah mais Odin il est super fort. Après t'as pas un boost ATB néant toi ? Non. T'as pas Sifii ou quoi ? Non non j'ai pas Sifii. Avec Sifii je le trouve tellement fort Odin, Sifii ou je suis zen. Ouais tu mets Odin, Sifii et puis après du Nars ou Taras Marischka j'ai vu des teams comme ça. Le buff de 40%. Du coup Odin, sans un boost ATB néant je sais pas si c'est si bien que ça va. Parce que là le mien il a même pas 302 speed en un tour et 16 donc c'est un poil. Ah oui il est arbitre. Mais oui je suis con. Oui j'ai arbitre. Mais même tous les deux. Ouais tu mets Odin, lead et arbitre. Ouais ouais bah ouais. Ouais et après au pire tu vas faire euh... Je sais pas si t'as de quoi faire une deuxième team rapide genre avec Armand ou quoi. Et puis euh... T'auras quand même un lead speed. Oui oui clairement. C'est vrai qu'on peut faire un... Un Armand avec une euh... Ouais en plus t'as Lissandra. Une Mikage ou tout comme ça. On va faire deux team speed et une team lente je pense. T'as de quoi faire quand même une team lente. J'ai vu que t'as eu du Rotos, du Wokong, des trucs comme ça s'il faut. Ouais. Après le Rotos il est vraiment pas build. Je me suis jamais trop penché dessus je t'avoue. Et justement avec Froelny je pense que ça peut être intéressant de mettre dans une team lente. Ouais ouais clairement ouais. Et puis je voulais le build donc euh... On peut regarder après euh... Ce qu'on peut sortir dessus. Ouais carrément carrément. Euh... En plus d'Aroncora pour faire une team lente. Parfait. Euh... La Ronda elle est pas hyper hyper euh... Elle est pas comme toi quoi. Ouais mais on va la refaire. Est-ce que je mets Ronda en fait ? C'est ça la question. Je peux te mettre Léo hein sinon... Euh... Léo c'était mon premier choix. Après euh... C'est moi je joue assez peu Ronda en fait. Mais clairement on peut... Tu peux mettre Léo ou Ronda plus important. Même euh... Même euh... Même la Tronda hein vu qu'elle était un peu buff en arène je sais pas ce que ça vaut mais... Ouais... J'avoue j'avoue. Je sais pas en vrai euh... Euh... Après le truc... En attaque c'est bien les team bombes mais en défense j'aime pas parce que... Ouais c'est facilement contrables hein. Ouais. En clean c'est en bloc buff. Enfin bloc debuff. Euh... 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 Ah mais t'as mis Kage... Euh... T'as mis Kage ici pour... Parce que là on va te mettre Armand... Euh... Armand... Ah oui tu m'as dit... Il est tout en roue il est tout en roue il est tout en roue. Ouais. Il est là. Bien. Tac. Euh... Là je peux te mettre... Alors même en lead je peux te mettre Kimar hein ici. Euh... Ton meilleur Kimar ça va être lui. J'en ai deux, il est au dessus le deuxième. Euh... Tac tac. J'avais mis quoi j'avais mis Sandra. Ouais ça fait peut-être beaucoup là. Ouais. C'est très squishy quoi. Il faut mieux te mettre un perso qui reste au cas où. Euh... C'est ça aussi le problème c'est que j'ai... Enfin j'ai voûte Elva il n'y a pas très longtemps mais... Ouais j'avais pensé à Elva sinon... Ou Lilithu mais elle est pas très rapide. Bah Lilithu on va la mettre dans la team lente. Ouais c'est bien dans la team lente. Ok. Tu mets pas Pithu on est dans la team lente ? Non euh... Si ta Ankora est prête je préfère te mettre Lilithu Ankora hein. Ah Ankora j'ai jamais vraiment... J'ai jamais vraiment bide en fait. J'attendais d'avoir Nars en espérant puis... Ouais bah moi c'est pareil elle traîne dans ma chambre. Ouais. J'avoue qu'il faudrait que je regarde un peu ce qu'elle donne. Après ouais est-ce qu'on la met là ? À la limite hein. Ouais. Et puis en une coeur on te met... Corma... Ouaf. J'aime pas Corma. À l'autre époque tout le monde avait la boîte pierre. Là éventuellement tu peux mettre notre Ronda. Ouais. Ouais. Et team lente du coup on fait une lead du pithion. Lead du pithion, Udeka et Froelny ou ? Ouais je pense. Ouais clairement. Le lead du... En team lente tu mets quoi ? Tu mets le lead de Froelny ou tu mets... Non tu mets quand même le lead speed. Ouais quand même le lead speed. Ouais. Les moutons devant donc Udeka. Je pense que tu l'as mis en mouton. Ouais. Je sais plus combien d'étoyer il a. Il y en a 5 je crois donc ouais. Ouais. Je te mets... On a eu des pithions. On a eu des pithions ouais. Et Froelny. C'est vrai que les team lente quand je joue en RTA des fois quand je tourne dans des team lente j'ai trop du mal à les gérer. Donc je me dis il faudrait que je teste d'en sortir une ou deux. Maintenant que j'ai Froelny ça peut être intéressant. Ouais du coup ces 3 teams là c'est pas mal. En fait ça me fait ça. Ah ouais. Tac tac tac. On va aller stuff tout ça. On commence par quoi ? Déjà ta team rapide je pense que la speed tu l'as déjà maxé et tout. Oui. En tout cas ce qui arbitre et remence c'est compliqué de faire plus. Ouais. Après t'as pas de bijoux, pas de pierre pour tout. Non parce que je me suis mis en... Vraiment en full speed. J'ai fait un build arène dans le gestionnaire si tu veux regarder. Dans les filtres là j'ai fait un petit build arène mais je perds un peu beaucoup de speed je trouve. C'est le build test SS en bas je crois. Avec les bijoux aussi. Ah franchement... Là il te manque encore un bijou je crois. Ah mais le truc c'est que tu... Ouais faut mettre une amulette. Comme ça tu perds pas de speed. Bah si tu vas dans le filtre bijoux là. Normalement elle est dans le filtre. Enfin dans le gestionnaire. C'est où les filtres bijoux ? En haut là. A côté du stuff... Là ouais. Et là c'est test SS. Bah ouais. C'est vrai que tu perds beaucoup... Je perds un peu moins de speed. Je perds un peu moins de speed. Dans les 375 peut-être ce serait bien je pense. Ouais. A voir. Là j'ai du mal à faire plus sans des stuffers, bit ou autre quoi. Ouais. Ouais c'est tout. On va te le laisser en speed. Froelme lui ça va être... Ouais tu peux lui mettre déjà la grâce. Ouais. En 3 étoiles. Tu vas après faire un calculateur là. En 3 étoiles. Je savais pas il y en a qui mettent le... Comment ça s'appelle ? Le truc qui invoque les morts vivants là. Comme sur Rotos. Un touche fantôme. Un pupille du déchu. Euh... Je crois. Dans... Dans Ténèbres. Ouais. Après en 3 étoiles je sais pas si ça vaut la peine. Je sais pas. Je vais regarder un peu... Est-ce que je pensais mettre ça ? Ou euh... Je pensais mettre un avec une frôlnie en plastique. Ou un mouton mais bon. Euh... Il a fait dame. Ah non là. Deschirures. Ouais mais il est en 6 étoiles. Ouais pour le guide ouais. 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 Pas en 5 là. En 6 ouais je t'aurais mis déchets. Ouais là il y aura que des 6. Déjà il y aura pas beaucoup de frôlnie. Il y en a pas beaucoup déjà ouais. Putain. Ouais. Ouais. Parce qu'honnêtement je sais pas... Ah lui il a mis ça. Ah ouais. Euh... Je sais plus ce qu'elle fait celle-là. C'est des grâces dont je me serre jamais ça. Euh... Je pense que c'est mieux pour tanker si pas 6 étoiles. Ouais. Mais celle-là hein. Le truc d'armure d'os et puis je verrai si je dois la changer. C'est pas grave. Ouais. J'ai pas confiance à dames. Tac. Euh... La pupille. Hop. J'ai mon ska PV en plus. Putain. Euh... Là j'ai préparé les maîtrises. Tu veux juste mettre les deux premières pour après le calculer. Ouais. T'as fait des dégâts de creep. Est-ce qu'on prend le book sur... Est-ce que c'est bien de te contre-attaquer ou pas ? Euh... Moi je voulais peut-être partir sur la maîtrise bleue pour les PV en plus. Et puis euh... Et puis la vitesse quand les allées sont morts. Et puis ça... Et puis peut-être ça... Ouais. J'ai vu qu'il y en a qui jouent avec le truc qui te donne un shield quand tu es un ennemi. Vu que tu es en PV max. Enfin... Et puis la maîtrise là qui augmente le bouclier que tu te mets. Celui-là là. Hop. Euh... Il lance des buffs lui ? Euh... Je ne sais pas. Pas du tout. Non. Rien. Euh... Bah là ça a aucune importance. Je vais partir là. Par contre ça... Euh... Il teste des alliés quand ils sont morts. C'est ça que tu voulais mettre. Ouais je pense. De toute façon il n'y a rien d'autre. Tout ça c'est des buffs et des buffs et il n'en met pas. Euh... Pourquoi pas. De toute façon après là c'est pas... Et là du coup en ayant tout est PV puisqu'on va le mettre en pot de pierre. Attends j'ai pas grave si c'était le début. Euh... Je sais pas trop je t'avoue. On a euh... Ouais j'ai rien du tout. Euh... Ah putain. Ouais c'est mort. Donc il sera pas en pot de pierre. Donc peut-être à la rigueur de l'autre ça peut... Euh... En pot de pierre ça ça aurait été parfait je pense. Ouais. Pas en pot de pierre euh... Je sais pas si. Peut-être un chouïa mieux. Euh... C'est qu'il y a de mort. De toute façon on joue en team lance donc ça on s'en fout. Ouais. Par contre ça ça peut être bien. Ouais ça je pense c'est pas mal. Après ça aussi c'est... Ah mais PV max non parce que c'est un perso PV donc euh... Il y aura fracas crâne à la fin. Et tu as en série. Et ça. Ouais les deux du milieu au pire hein. Ouais. Tac. Tac. Fracas crâne. Et après tu mettras machin méthodique je pense et... C'est tout hein. Après le reste c'est même pas important. Ouais. Ouais je voulais mettre le truc de shield à côté de... Et puis on va allumer la dess. On va mettre le stuff. J'ai regardé tout à l'heure un petit peu j'arrivais avec un truc relativement potable. Il me manque encore des améliorations sur certaines pièces mais euh... En létal tout court je crois vu que j'avais pas de SS. Ah. Vous savez pour les nains c'est dingue là j'ai absolument rien quoi. Alors. Tac. Je partage ça. C'est là. Euh... Euh... T'as la team elle a combien de vitesse à peu près ? Euh... Déjà t'as du manque de pièces. Euh... Là elle est pas stuff arène par contre dis-tu ? Elle est en stuff protect je crois ou un peu un mix. Mais en arène elle est à 260. Il manque des pièces hein. Ouais c'est possible ouais. 260 à peu près ? Ouais peut-être un peu plus. Euh... Frony du coup on va lui mettre quoi... 240 je pense. Ouais. C'est pas mal. 240. Il a besoin de rien d'autre. Il a besoin de rien. Euh... On va mettre des glyphes. 5. 3. C'est pas mal. Yo Kudo. Comment vas-tu ? La forme ? T'as mis le set l'étal ou pas ? J'en fais pas besoin. Ah ouais ? Ça va te mettre le truc qui fait plus de dégâts quand ça se trouve. Ça peut te le sortir en mer s'il est. Ça peut te le sortir en... Ok ouais c'est vrai que moi j'ai choisi l'étal. C'est du PVP Kudo. Par exemple Honda quand je l'ai fait ça m'a mis Merciless. Ça m'a pas mis l'étal. Ok. Oui c'est quand Merciless t'as aussi l'ignore def donc euh... Ouais c'est ça. Bah y'a moyen qu'ils sortent du Merciless parce qu'il y avait 2-3 pièces sympas que j'ai vu tout à l'heure donc euh... Ouais c'est me le faire en l'étal. Ah ouais. Après tu me diras ce que tu dois couper ou pas ? Est-ce que là y'a des personnes à couper ? Euh... Non euh... Euh... À part peut-être euh... Bon la Prophétesse euh... Je pourrais la rebuild au pire. Ouais. Ouais. Le reste pareil je peux tout rebuild donc euh... Je préfère euh... Max un champion arène qu'autre chose. Ouais. Je pense comme toi. La Zinogre euh... Je pourrais regarder vu que j'utilise assez peu pour le FK. Ouais. Ouais au pire si tu perds euh... Le perfectionnement dégâts crit c'est pas... C'est pas dramatique. Ouais ouais. Je lis les gants. Ouais les gants ils sont beaux en plus hein. Ah ils sont sympas ouais. La Penseur tu pourrais la perf aussi. Avec un peu de chance on tombe sur de l'HP. Ouais. Sur le torse euh... Les artéguiaux. Ouais. Tu vois y'a encore pas mal de... Genre la bannière elle est sympa aussi. Ouais. On va attendre que ça cherche. Euh... Je vais vérifier ce qu'on peut faire après. Donc ouais la Lili tu verras la re-stuff. Euh... Pas en croix tu l'as jamais stuff. Non. Ou alors euh... Elle a peut-être un stuff bidon mais euh... Il manque des pièces. Ouais elle a vite fait un truc. Alors... Mais il aime bien que tu le trouves un stuff quoi pire je pense. Au final ça fait ça. Ah ok donc ouais il te met bien le... Le torse euh... 305 de dégâts crit pas quand même. Pas mal hein. Ah il est sympa celui-là. 240 de speed. Avec euh... On te met ça du coup ? Ouais vas-y. Euh... Ouais je te prends le retrait hein. Vas-y vas-y. Voilà. Voilà. Ce genre qu'il y a rien de glyph. Donc tu vas gagner en vitesse. Ah j'avoue qu'il y a rien du tout. En PV. Ah ouais. Là le torse est résil si tu fais des... Ouais j'ai essayé de le modifier ce matin mais j'ai plus de... C'est plus rien. Donc là c'est pas mal. Euh... Ensuite on a qui d'autres stuff ? Euh... Je vais te faire toute ta team lampe déjà. On va partir sur... Le plus rapide c'est censé être Pichon donc on va commencer par Pichon. Moi Pichon. Ah tu mets Pichon en fast ? Ouais. Ouais. Bah c'est lui qui vient cleanse hein. Ouais c'est vrai. C'est vrai que là pour le coup il est très très lent de tour SS donc euh... Euh... Ouais trop lent. Parce qu'en fait le cleanse faut qu'il joue en premier dans une simulante. Euh... Imaginons que tu te fasses bomber. Ouais c'est vrai c'est vrai. Tu vas aller prendre les bombes. Euh... En survival mode stat... Euh... Tu m'avais dit 260 à peu près à l'altitude. Ouais dans ces eaux là ouais. Tu peux mettre un peu plus si tu veux euh... Je vais peut-être te mettre 280. Résistance 700 c'est possible. On verra. Ouf ! Ouais faudra peut-être monter des items. A voir. Ouais. Euh... Je te mets juste un tour. Tac. On a eu des glyphes. Attention 5. Résistance je te mets 10. Euh... HP... Ça va être un petit peu mais pas non plus... Ça marche comment les... Les choix des glyphes là ? J'ai jamais compris. En gros ça va considérer que si... Si ton truc il est pas glyph, ça va considérer que... Ah ok il donne une valeur de glyphage. Ok ouais. Parce que parfois t'as des pièces qui vont être meilleures parce qu'elles sont pas glyphes. Et là au moins... J'avoue. 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 Je te les prends en compte. Ouais. C'est ça que depuis j'ai pris ce compte j'ai pas trop trop regardé certains champions comme Pithion. Je les utilisais un peu comme ça mais... Ouais ça trouve. On va laisser chercher en ce temps là. C'est tendresse. Et comme ça je vais vérifier un petit peu... Donc dans ta... Le UDK je pense qu'il est propre. En tout cas je pense que ça va. Trop rapide. Il est pas très rési mais... Trop rapide. Ouais après moi par exemple moi déjà... Enfin moi je le joue très peu mon UDK. Ouais. C'est pas obligatoire rési mais c'est toujours mieux ça. T'as dit quoi qu'il était trop rapide ? Ouais. Faut pas de vitesse. Ouais je sais. Je crois que... Ah bah... Ça c'est bien. Ah bah c'est pas mal ça. Il y a trop de speed. Parce que là t'as de la rési en plus. Ouais bah ça c'est pas mal. Il y a de la rési aussi mais il y a trop de vitesse. Bon sort. Non mais la première c'est là. Hop. Ensuite c'est de la speed. La bannière. Allez. Trop de vitesse. Le pauvre il a plus de 6 de speed quoi. Ça fait quoi une pièce en plus pas de pierre ? Du PV tu gagnes ? Ah bah essaye hein. Quand même c'est que les pitats sont dégueulasses quand même. C'est un peu dégueu ouais. Il y a pas de def. C'est un peu... Regarde on les équiper parce qu'il y a peut-être d'autres trucs. Il y a tout le temps de la speed. Il y a des gens qui gardent que de la speed. J'avoue que j'y ai pas pensé pour Mudika de mettre vraiment 0 de speed. Oh bah. Les procs. Ah oui mais c'est une PV flat ça. Oh. Après euh... Tu veux remanier ? En plus tu... Tu gagnes en stat, tu perds même pas. Juste tu perds les grands 3 de résil parce que... Ouais bah monte la 16 et puis si tu veux la perf tu peux essayer de la perf. Allez vas-y. Ah putain le quad proc. Ça donne envie de la virole quand même. Ouais c'est bien. Franchement ça donne envie de la virole. Une peau de pierre là ? Pour Rotos ou je sais pas quoi. Ah ouais. Putain. Ah j'ai rien putain. Bah je la garde de côté. Enfin je la garde en tête. Ouais. N'oublie pas que t'as ça. Ok. Tac. Ok bon c'est pas mal. Du coup est-ce que ça va trouver pour Pichon ? Encore 10 minutes ils sont sérieux ? Euh... On va faire pause. On va regarder déjà ce que ça propose pour l'instant. Pour l'instant on est là-dessus. Alors Androk après c'est à toi de voir si tu le joues vraiment ou pas. Androk je pense que je le changerais. Je l'utiliserais peut-être que pour l'hydre en 9 protec ou... Ouais. Ou autrement je sais pas. J'ai vu qu'il y en a qui l'utilisaient en ferral sur l'hydre. En forme 2. Donc à voir. Ouais peut-être. Du coup je te mets ça pour l'instant. Ouais tu peux y aller ouais. Faut t'en voir après la litue mais... Parce que la litue tu l'as aussi en un tour SS ? Ou deux tours SS ? Deux. Moi je préfère deux parce qu'elle va être plus lente et plus tanky et pas forcément d'arrêtier en fait. Ok ouais. Donc faudrait que tu loques le Pichon parce que... Ouais. Ou alors tu laisses la pièce qu'elle avait sur la tête là. Je sais même pas ce que je partage aussi. Ok. Pas mal. Ah. On va faire de la place. Ah putain. Ah c'est les bijoux je pense. Ah ouais. Regarde c'est du 5 étoiles quelque part là. Je crois que j'ai fait pas mal de tris mais... Il y a peut-être encore du 5 étoiles euh... Ouais tu peux dire de l'exactitude là. Tout ce qui est 5 étoiles bleues, exactitude tu peux vendre. 5 étoiles bleues. Hop. À part ce qui est monté ouais. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un tri dedans parce que c'est tellement... j'ai pas la voie de les monter en plus. Mais c'est horrible les bijoux, on est tous dans la merde dans ce moment. Avant on s'en foutait, c'était facile à trier les bijoux, maintenant c'est... Il y a tellement de sortes différentes, c'est trop chiant en plus à trier dans le jeu, on va dire. Allez, go comme ça, le pithion, il a une sorte de speed. Tout ça c'est pas mal, Lily tue maintenant, et la team lantage sera faite, et après en pvp, je trouve ça du jouer speed, sachant qu'il y a une bonne speed de base, il va falloir que tu joues speed avec des nukeurs en pot de pierre comme moi, un peu. J'avoue, c'est vrai que là c'est dommage qu'on puisse pas mettre Froelny en pot de pierre, parce que j'aurais bien aimé le tester en RTA. Mais c'est vrai que peut-être que j'essayerais de mettre RTA en pot de pierre, ou un truc dans ce genre. Littu, tac, maille, damage mode... Euh, pas damage mode, euh... Ah, c'est 300% de dégâts crics là, on est bon. 2,70, eh bien... Résistance, on est pas obligé hein, faut pas t'en mettre. Que tu viens cleanse avec pithion. Ouais. Stone skin, je te mets 2 tours. C'est aussi pièce du coup, glif là. C'était assez bonne glif quand même. Pith, euh... 1... 1... 2... 2... 1... Et c'est pas mal là. Let's go. ça cherche il a des yeux cassés en plus vous ne voyez pas mais c'est cassé il va falloir l'éteindre de le rallumer si tu n'as pas mis assez de stats tu peux mettre un peu de hp non ? enfin je ne sais pas si ça sert à grand chose j'ai galéré à utiliser l'ADS aussi ce matin c'est tout, on va couper, on va remettre on va couper, on va baisse bon 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 On va tout laisser comme c'était. Ouais, c'est beau. Marche, je... Ok, ça cherche. Ça cherche. Alors, on va laisser chercher. On va tourner par là. La team lente, elle sera faite après ça, logiquement. Après, il faudra juste que tu glyphes tout ton côté. On avait mis quoi d'autre ? Alors, la deuxième team. Non, c'est pas ça. On est sur du Kimar, Armand, Zankora. Donc, Kimar, il faut qu'il joue en deux. Il est assez lent, là, pour l'instant. Enfin, il a genre 330, je crois. Kimar ? Ouais. Ouais, mais derrière, Armand, ça doit être suffisant. Ouais, ouais, derrière, ça doit aller. Ça me permet de me faire cut, après, par un arbitre qui joue derrière, Armand, et qui... Bah, ouais, mais le truc, c'est que normalement... Oui, non, c'est clair, normalement, elle se fait stun par Armand. Voilà, c'est ça. Ce qui peut être bien, c'est de la mettre en supersonique pour être sûr de cut les arbitres. Mais... Ça va, t'as en courant derrière. Dans la team, on a mis... Eh ouais, Lido, je suis pas comme toi, moi. Ouais, Armand, on va te faire refaire. Ce qui serait sympa, c'est de la mettre en pot de pierre, Armand. T'as eu Alas ce matin, moi, j'ai essayé, j'ai eu... Frowny, c'est pas le même. Oh, t'as des pièces. Oh, t'as des pièces. Oh, oui. Alors, je suis pas même content, je t'avoue, mais... Pourquoi Marcheur de Pots ? Pourquoi ça m'a mis dans Marcheur de Pots ? Putain ! N'importe quoi. Ah non, en fait, t'as pas d'amulette. Merde. Est-ce que t'as une bannière attaque ? Regarde, on est en essayé, peut-être. Je suis pas sûr, mais... On est équipé. On est équipé. Ouais, non, j'ai rien. Bon, là, t'as un triple roll. Après, il faut les reroll pour essayer d'avoir des dégâts crit. Ouais. Faut ce que tu veux. Vas-y, vas-y. On a changé de la def, on met de la def. Même la légendaire, si tu veux essayer de voir les rolls. Après, elle est pas dégueu, hein. Ça fait un peu mal au cul. C'est vrai que t'as de la reste de la def. FPV, def-raise, c'est un peu ce qu'on veut. Ouais. C'est chiant que j'ai pas de minerai mythique, mais... Je crois que ça va être compliqué, Pots-Pierre. Et Mer-Cyleste, t'as quoi ? Mer-Cyleste, t'as pas mon flou. Non, Mer-Cyleste, c'est pas dingue, hein. Parce que, pareil, sur le compte, je pense qu'il avait très peu farmé la DT à l'époque. Euh, la ville maudite. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué, ouais. Sur certaines factions, ouais. Alors, Vily, tu... Bon, comme on a dit, en circulection. Est-ce que Tormin et Androk, on s'en fout, il faudra le refaire. Androk, on s'en fout. Tormin, bah, Tormin, tu peux le prendre. Maintenant, c'est planifié sur le serveur, sur hors-service, de 9h à 15h. Ah non, de 9h15 à 9h30, tu t'essaies. Mais c'était ce matin, quoi. Il y a eu une maintenance vers 11h ? J'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Ah non, le 24, c'est demain. C'est demain. Ah ouais. 2,70, ouais, c'est pas mal. Tant, ma cage, mais en plus. Ouais. Là, t'as un auto-SS ? Ouais. Ok. Ouais, propre. Il faut que je pense à monter, parce que je crois que j'ai pas mal de pièces SS, aussi. qui sont pas montées, donc, moi, je regarde. J'avoue, j'avoue. Tu l'as fait, ton... l'amélioration d'Arte ? Euh, non. J'ai assez peu bossé dessus, je t'avoue. Je voulais garder de la silver pour aujourd'hui, mais au final, je pense que je vais cramer un peu après. Bon, je pense que ça trouvera pas mieux. Euh, on parle là-dessus, du coup. Est-ce que ça te va ? Ouais, c'est pas mal, hein. On enlève en broc. Ouais, très bien. Allez, go. Ouais, il y aura les bottes à peut-être à perf, avec un peu de chance. Ouais, après, par contre, si tu gagnes de la speed, fais attention que ton pithion soit bien plus rapide. Ah oui. Ouais, il faudra toujours que le pithion soit flotte. À la limite, je les mettrais sur pithion celle-là, et puis j'ai un peu àvertir. Ouais, c'est ça, c'est ça, parce que j'ai des potes pires. Donc là, évidemment, t'as 2,50, mais t'as pas de glyphes là, t'as pas de glyphes là, t'as... Ah ouais, j'ai quasiment aucun glyph. T'as pas de glyphes sur la bannière. Après, je t'avoue que j'ai plus du tout de glyphes speed. Ah merde. Ça va être chaud. Après, il faudra les mettre au fur et à mesure. Ouais, 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 c'est clair. Du coup, on avait Ronda, stuff, et on a vu qu'au pot de pierre, c'était chaud. Est-ce que sinon... Sans doute, t'as peut-être des nukers plus intéressants. Ben, j'utilisais pas mal Léo, mais... Ouais, Léo, de toute façon, on comptait le jouer. Donc pareil, en fait... Il me semble que j'avais fait un test en pot de pierre aussi, lui. Et on a vu qu'il y en avait la mulette tout à l'heure, là. Que t'as monté 16. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, clairement. Donc ouais, lui, il y a moyen. En plus, j'avais vu que t'avais... Il n'y a pas beaucoup d'attaques dessus, mais... On est bien en marcheur de pot, là. Ouais, ouais. L'empêche et l'attaque. Couille d'eau, ben, j'avais mis Colère de la nature à l'époque, quand j'étais encore en 5. Et je sais pas, je me dis qu'en 6, c'est quand même mieux. Maintenant, c'est vrai qu'avec toute l'ignore d'eff qu'on a sur l'hydre, je sais pas si ça vaut la peine de garder la frappe machin-là. Sachant que lui, il se buff, il met pas mal de débuff. L'arrivée sans pot de pierre, ça peut être sympa. Surtout pour ton... Pour ta RTA en plus, au passage. Ouais. Ça, ça fait très longtemps que je l'ai pas rebuff. Mais tu vois, la Grasse, le cache lumineuse, là, est-ce qu'elle vaut la peine, ou est-ce qu'il faudrait la changer ? Hum... Je sais pas, Léo, Faucheuse, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Cache lumineuse... Je sais jamais... Elle fait quoi, déjà, cache lumineuse ? Ça empêche des débuffs, comme sur Odin. Sachant qu'il est en pot de pierre, ouais, c'est fort. Ça évite de te faire strip ton pot de pierre, t'as moins de chance de te faire... Ah non, ça empêche le retrait de buff, ouais. Ouais, donc ça évite le retrait de... C'est 75% de protéger un buff aléatoire, donc au début, t'as que du pot de pierre. Ouais, donc clairement, ça peut être utile, ouais. Donc ça peut éviter de te faire retirer ton pot de pierre. Ouais, cache lumineuse, ça me va. Après, Faucheuse, ouais, c'est fort aussi, en vrai. Moi, j'aime bien ça. Ouais, on peut tester. Allez, go, Léorius. On va l'actualiser ici. Léorius. Tac. On va te le jouer assez speed. Ah, ça que là, il est assez lent encore. On va te le jouer en... Comment? En RTA. À l'aide de 40, je pense. C'est bien. J'avoue que le bloc buff du Wukong, chaque fois en RTA, je ne tourne que sur des Wukong, donc ça peut être intéressant, ouais. Skin, skin. J'ai 4 pièces. C'est pas cool, Mars, putain. Ski, il est le Mars. C'est le tracteur, les Nucos de Swaggy. Ah, 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 ah. C'est pour ça que Léo, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rebuild. Surtout que Wukong, c'est un peu un counter à Léo. Ouais. S'il est en cage lumineuse, c'est pas mal. si c'est du sauvage pot de pierre c'est énorme ouais je ne savais pas que j'avais affaire à sortir un stuff comme ça c'est pas mal après j'ai des doutes sur le pot de pierre sur le sauvage ouais je pense pas mais peut-être un petit peu pas énormément d'attaque sur moi j'ai des nukeurs qui ressemblent à ça mais avec 9k d'attaque ouais moi j'ai aucun nukeur à plus de 7k6 ou 8k d'attaque les 340 je sais pas là il y a 312 avec 7k6 d'attaque ouais c'est vrai qu'il est en 5 étoiles aussi ouais il y a moyen qu'ils soient en sauvage c'est peut-être mieux c'est quoi c'est mieux 7k6 et 312 ou non moi c'est le premier le meilleur en plus j'ai pas mis les glyphes donc ça se trouve ça prend sur ronda mais ronda on a dit qu'on l'a joué pas forcément à tronda par contre bon tronda de toute façon je vais plus l'utiliser je pense parce que enfin de moins en moins avec l'honneur de l'hydre je peux gagner encore 12% sur l'amulette en plus moins 60 dégâts crit après je voulais regarder si t'as pas un nukeur qu'on arrivera à passer en pot de pierre je pense que leo ça peut être sympa ou alors peut-être wukong ouais après wukong ça vaut la peine en pot de pierre c'est bien de toute façon tu vas jouer en rta mais c'est situationnel il y a des moments mais en vrai leo en pot de pierre comme ça il est propre c'est un peu mon problème c'est que j'ai peu de nukeurs un peu gottières c'est un peu ce qui manque je t'avoue je sais pas si il est fort on a rien mais lui c'est un nain non c'est un barbare un bar ouais mais pareil je crois que j'ai pas grand chose t'as sur attaque alors t'as les bagues mais le problème c'est que t'as pas les t'as pas les amulettes et la bannière elle est pas ouf alors on est quitté peut-être j'ai pas grand chose en stun skin en barbare c'est pas quoi d'autre, et Gurgo qui a eu un up alors Gurgo ouais je l'ai monté pour l'instant je voulais mettre en pinpoint mais bon plus un control je sais pas ce qu'il vaut je t'avoue Afidus est vraiment de la merde c'est pas dingue ouais pas dingue du tout même en arène j'aime bien j'aime beaucoup en idre mais en arène c'est pas dingue ou qu'on pourra regarder après le problème de Gurgo c'est que soit je pense tu le mets en débuffeur parce que j'ai peur quand on loue trop de stats si on le met avec un peu de prêt après un truc qui peut être fort c'est que la team avec Kimi attends c'est laquelle je t'ai fini la rigueur on peut changer c'est l'Aureus le mettre là du coup t'enlèverais Ronda et tu mettrais le haut et en fait avec Mikage ce qui est fort c'est les bombeurs ouais t'encontres l'après tu strippes les buffs peut-être que ton et peut-être que ton Dignishak est joué en pot de pierre on peut peut-être le mettre en pot de pierre il était déjà en pot de pierre mais t'as une amulette attaque t'as une bag attaque t'as de l'attaque un peu partout pas beaucoup de précision même avec Mikage ça peut le faire ouais ouais carrément on peut essayer de le passer en de toute façon en plus on met même pas en sauvage ou quoi donc euh et au moins ça te fait un nicoeur après faut faire attention aux affis en fait quand tu joues avec Mikage ouais c'est que c'est aussi le genre de truc que je fais pas trop que je fais pas trop gaffe souvent j'y vais un peu comme ça je suis ah merde coup faible ah merde je sais pas comment on fait euh sinon tu fais balance et puis tu mets max attaque speed près ouais 140 ici on te met quoi ? 400, 500 je vais faire beaucoup de précision ouais 450 ça doit le faire ouais 450 et max attaque euh 7 je veux tu fais un spin skin un tour un petit peu là 4 pièces glyph attaque et une de la grosse glyph précision ouais je te mets au moins 10 et attaque je te laisse tac c'est parti c'est du cas d'attaque là pour l'instant c'est pas mal mais j'ai peur qu'ils te prennent sur Léo peut-être non ? peut-être qu'on retirera peut-être je vais vérifier c'était quoi la team du coup en plus t'as Odin qui vient contrôler donc euh ouais c'est pas mal c'est pas mal moins d'attaque et plus de précision non on vient d'expliquer pourquoi il a un boost de précision déjà dans cette oui en plus t'as plus d'attaque avec arbitre donc ça c'est parfait aussi elle est dans cette team-là arbitre ? ouais ça fait partir là dessus tu prends les potes de tord ouais à la limite comme ça je garde je sais que c'est un stuff que je garde pour l'hydro je trouve ton attaque elle ne bouge pas trop même sur les pièces il est en 1SS je l'ai mis en 1SS tu racontes encore toi c'est pas bien qu'il y a 4 pièces je les ai montées exprès j'ai vérifié qu'il y avait des bijoux exprès 8 camps il a du stuff, il est pas comme toi c'est pas mal ça on peut même gagner un peu sur les bottes sur la bague et puis même sur tous les bijoux enfin tous les arte parce que tu peux gagner de l'attaque flash je le trouve sous côté j'aimerais bien l'avoir, moi je le jouerais c'est pour ça que moi je l'utilisais sur mon petit compte et c'est assez costaud pareil, il faudra le glyphe et du coup je te change c'est beau ça en fait en fait Léo il va aller dans celle-là et puis il va aller dans celle-là et je crois que... il est en haut dans la dernière ligne quand t'es tout en haut dans la dernière ligne quand t'es tout en haut ok au niveau du cycle on sent plus Froelny je sais pas ce qu'il fait Froelny je pense que tu peux le laisser en normal parce que je sais pas trop s'il fait d'abord A2 ou d'abord A3 mais en ce moment il va peut-être prioriser A2 je crois qu'il rejoue non ? je sais plus ce qu'il se passe s'il tue avec l'A2 il y a un truc mais... alors là je te mets pas le slip en 1 avec Imar parce qu'en fait tu refresh direct par monde c'est mieux surtout quand tu vas te jouer en 2 ah encore un, elle a pas stèche il y a juste encore un qui passe stèche je crois et ça Odin Odin on peut vérifier son stuff aussi il est trop lent je pense Odin il manque un peu peut-être tu peux peut-être mettre un peu moins de précise plus de speed ou... la précise j'aime bien après c'est... est-ce qu'on met les dégâts en fait ? le truc c'est que de toute façon vu que c'est Mikage qui va jouer en 1er elle va boost la précise donc à voir si on met Odin plus rapide que Mikage est-ce qu'il est dégué ou l'inverse ? en fait le problème c'est que tu vas te faire cut moi je le verrais être bien très 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 rapide Odin très rapide, très précis et pas forcément top-click, dégâts-click ok oui c'est vrai que dans cette team bomber il y a pas besoin tu peux essayer, on peut faire un test de build et puis l'enregistrer pour voir ce que ça donne de ? de faire un build full speed précis ouais on va dire on va regarder et après il y avait comme il disait Lido on peut essayer 4 pièces exactitude sur l'injecte pour éviter les bouletons sur l'injecte ouais j'avoue que j'ai pas trop monté de pièces donc exactitude donc tu peux peut-être regarder surtout sur les bijoux etc là t'as déjà un bijou après c'est le truc c'est qu'ils se pensent ton skin donc ça va être surtout les pièces en fait est-ce que t'as des pièces ? ouais c'est surtout les pièces ouais t'en as peut-être, on en a beaucoup hein j'en ai pas mal mais bon j'ai celle-là qui a pas mal de vitesse, pas beaucoup de près si t'as pas des gants attaques si t'as pas de gants attaques ça va être compliqué ça va être compliqué hein 4 et 4 peut-être sur les bots et... ouais non ça va être chaud ouais ouais si t'as pas des gants attaques pour 100 tu vas perdre en stats tu vas perdre une mine d'attaques non ? je pense ouais au moins ouais écoute je vais cramer mon moins d'énergie de l'eau et puis on verra c'est pas con Lido du coup on avait Ankora stuff et puis on voulait faire speed précis sur Roda sur Roda tac est-ce qu'on te le laisse en voie de pierre ? ça peut être bien hein ? balance si on peut voilà moi j'aime bien quand même après s'il est très très rapide et qu'il n'arrive pas à se faire cut ouais mais c'est presque pour les Tormans les Hégémons ouais ouais c'est clair avec Arbitre c'est pas mal c'est toujours mieux le problème c'est qu'il faut pas se faire euh... faut qu'avec le pot de pierre il arrive à ne pas se faire cut quoi mais là pareil on avait regardé tellur je crois que j'ai pas grand chose en pot de pierre en barbare euh... ouais mais sur un perso comme ça oui sur Roda c'est pas grave ah attends là c'est... ouais le problème c'est la pré après t'en perds beaucoup les amulettes elles sont pas mal on va te proposer une amulette et une bague hein en fait donc euh... il y a moyen parce que ouais je crois que la bannière que j'ai là elle est quand même pas mal sur Roda double proc le problème de la bannière c'est qu'il y a pas de pré enfin c'est pas une pré ouais non mais celle qui est actuellement équipée je crois qu'elle est assez sympa en terme de stats ouais c'est vrai ouais quoi que ouais je suis 18 c'est pas dingue on va essayer euh... priorité speed précis 650 euh... 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 ouais j'avoue on peut prier sur les stuff de l'hydre ouais aussi ouais euh... 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 on est sur du 350 de speed hein ok ouais c'est propre il va prendre tout le stuff de Mikage ou... ah non ouais Armance ah non ouais Armance Ah Armance il a une jolie bannière euh... Exactitude ah c'est passé à 320 ouais 320 c'est trop lent si on est à la 414 de speed t'as la 330 derrière je sais pas si c'est un peu... euh... il y avait 330 ? ouais un peu moins de précision mais euh... peut-être à 330 et là ça prend sur arbitre et... ouais ça prend sur arbitre putain ouais je crois qu'on oublie le stun skin ouais après comme il l'a dit euh... euh... regardez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le je sais pas euh... je sais pas c'est comment l'anglais ? c'est Pinpoint il faut quoi 4 pièces ? ouais 342 du test je trouve que c'est trop lent mais en plus ça prend sur arbitre hum euh... voilà on va mettre 607 on va voir parce que 607 bah t'as pas beaucoup plus au final ouais je pense que ça va être compliqué parce que à 360 t'avais bien lock arbitre ? euh... je suis même pas sûr non en plus je l'ai pas lock euh... ouais à mon avis on va partir quand même sur pot de pierre c'est vrai qu'à la limite pot de pierre 320 c'est pas plus mal et du coup Mikage jouera avant et du coup si Mikage joue avant on retire de la precis mais ça va me remettre de la vitesse pour qu'elle repasse devant en fait lui il va repasser devant en vitesse du coup ça va pas non plus ah ouais parce que si je retire de la precis imaginons que je te mette 500 il aura trop de speed il sera plus rapide que Mikage et du coup il y aura plus de plus de precis non mais laisse le juste derrière Mikage à la limite ouais en pot de pierre et puis beh c'est... bien on recommence on avait... ouais 130 que je ne pourrais pas gagner grand chose en ce terme de speed et Ancora Ancora je ne l'ai pas, je sais qu'on n'est pas obligé de la jouer en Grays-Bassey ouais, pareil Rési de SS ou ? non, on n'est pas obligé de mettre en Rési mais du coup c'est... moi j'aime bien de Tourstone Skin il y en a qui la jouent en... Nypla plus Totskin aussi ok moi je ne sais pas c'est quoi le mieux c'est pas quelqu'un qui a une grosse Ancora dans le chat parce qu'en plus sans Blessing elle sera peut-être un peu moins... moins impressionnante mais... SS 1 plat j'aime bien sur elle un plat à SS tout le monde dit ça, bah on va partir là on essaye hein on la joue pas dans une team lente par contre faut quand même qu'elle ait un minimum de speed elle est dans quelle team elle déjà ? faut que ça soit juste plus rapide que le Micker euh... c'est Leorius Leorius on l'a mis quoi à 2.40 et quelques ? 2.40 ouais je vais te la mettre à 2.55 faut être sûr euh... 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 ça en a plus beaucoup je pense euh... euh... je vais quand même te mettre les devs et tout euh... je peux... euh... 200... 200... euh... 200... c'est très bon alors que l'imente laisse 4 pièces après il faut que j'aille vérifier c'est du ouf je vais vérifier avant parce que... ouais parce qu'il y a peut-être pas grand chose de up aussi encore euh... non mais du coup je vois mais c'est quand même euh... en fait si t'as pas de bannière c'est mort j'ai l'impression qu'il y en a pas ah si si il y en a au dessus mais euh... je sais pas ce qu'elles veulent par contre ouais d'fpv je vais attendre un petit peu en s'il y en a aussi euh... 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 celle-là elle est pas mal hein celle-là elle peut être sympa ouais même si c'est du 5 étoiles mais... ok ça monte 16 imagine qu'il y en a un prox speed non donc à mon avis ça va proposer plutôt celle-là et... les bichegou... bah les bichegou sont bien hein ça va c'est... c'est largement suffisant peut-être c'était celui-là qui serait peut-être un peu mieux celui-là limite ouais je pense qu'il sera mieux ouais entre les pv et tout ça euh... ouais ça va... ça va se jouer je pense alors... stone skin 4 pièces et... c'est... 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 euh... quoi de 2 ? c'est... c'est... c'est bizarre c'est... comme ça de 2 ? enfin oui il est... déjà il disparaît ah non il doit il était là ouais ah en fait y'a pas besoin de mettre le nombre de pièces c'est forcément 4 et euh... c'est une signe... 4 ah oui j'ai pas euh... ah je suis en balance merde survival c'est bon ça laisse tout le reste tac il va prendre du gnut ou bien ? peut-être... le crisage retire je pense ouais que ça tu peux enlever... enfin bloquer la tutu ça éventuellement tu peux laisser parce que je la modifierais un peu pour l'hydre vu que maintenant je vais peut-être pas la laisser en un plat là la tutu la tutu c'est plus aussi rentable qu'avant maintenant c'est les dps qu'on laisse en... c'est ça ouais peut-être que je mettrais du réflexe et encore à voir ouais ouais maintenant le réflexe ça veut... je pense qu'il a pris un petit up avec... ouais ça sera mieux que le... que le relentless pour tout ce qui est champion contrôle et tout pareil ça te prend sur Hugo je pense que tu... t'en fiches euh ouais tu peux enlever aussi enfin tu peux garder la pièce let's go et je crois que tout sera stuff nickel tu peux même monter la bannière 16 si tu veux et puis on va aller tester tout ça ce sont les glyphes sans rien on verra bien alors je te dirai un petit peu quoi jouer en FTA en FTA en tout ce qu'on t'a en RTA euh... du coup là t'es encore sur les anciennes teams ah ah oui tac 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 est-ce que ça on peut le taper par exemple ? en vrai ça ça a l'air chaud un peu hum si tu mets la team fast en premier je sais pas ce que ça vaut parce qu'elle contre Armance ouah la team de la team land peut-être contre Armance ah ouais 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 je sais pas t'es en foute ah non y'a que Frolin qui est pour un peu de pierre mais de toute façon tu vas cleanse ouais euh... allez on teste le sort on teste ça le problème c'est que l'Eurotus dans le deuxième team il va se faire cleanse par euh... je sais pas qu'il se... il va se faire cleanse par euh... le passif de Siffy parce qu'il n'aime pas il n'a pas setup il n'a pas setup alors je sais pas ce qu'on joue avec Frolin euh... bah pfff euh... là tu peux la 3 je pense hein ouais ils sont squishy donc tu peux la 3 hein ouais ouais non non merde je suis en auto euh... ok ah ça il faudrait que je les preset au cas où quand même je vais réduire la TB avec la 2 et là on vient bomber euh... 3 là tu n'es pas enlevé les buff ? ah... avec quel buff ? euh... avec euh... avec Mikage ? ah oui ouais bah... en fait... ah... mais de toute façon tu avais la prise du coup non en fait j'ai fait A2 parce que j'avais peur que Roto se joue ah ouais mais ouais au final euh... il n'y a même pas besoin ouais Roto c'est pas chiant ouais mais le passif... ah... ouais mais non mais il passe au travers Roto c'est vrai ah ouais ils sont... il y a la 2 le haut d'un et là on peut re... tourdire je me saoule ça Lily à prendre que des coups faibles oh... on a crit allez ouais c'est quand même pas mal d'avoir un peu tout crit avec une petite ali attaque voilà ok merde je suis en auto comme ça oh le coût faible on est même pas obligé de refresh parce que là je vois en manu euh... euh... ah du coup par contre il n'y a pas de buff attaque sur cette team bon c'est peut-être pas très grave ouais ça peut être un peu chiant ça je sais pas ouais il faudrait presque mettre une Mitrala sur cette team à la limite je sais pas je sais pas grand chose d'autre en... en cleanse ou un truc comme ça après tu contrôles tellement avec Armand ouais c'est sûr ouais c'est sûr là on a gagné les trois mais ouais après t'as quoi qui peut boosterer l'attaque ? t'as rien non parce que t'as mis Kage mais elle est déjà dans l'autre dans l'autre team pour booster la prise de Gnyshaq au cas où j'ai pas de reg à la limite qui peut cleanse mais c'est pas... ça heal pas... ça rase pas quoi ouais et puis pas de ring euh... quoi que... attends celui-là a son passif qui donne un buff attaque ouais ça peut être pas mal et tu reviens booster la TB en plus ce qui fait que... à voir ouais euh... je prends des jetons euh... c'était quelle team ? la 2 ouais c'est la queue encore c'est que le fait qu'on perde le heal, le rez c'est un peu chiant mais... soit on perd le rez, soit on perd Kimar qui vient refresh et on perd le lead speed du coup ouais après t'as quand même le lead speed d'Armance donc ça va encore ouais euh... après avec le passif de Léo bon il peut se taper un bloc buff mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de rez hein non je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de Kimar ouais parce qu'en fait en principe en 3v3 ce que tu vas faire c'est que ta team la plus rapide tu vas la jouer sur la deuxième plus rapide et ta team lente sur la team la plus rapide en face après là par exemple le problème c'est que quoi qu'il arrive euh... ouais les autres teams là c'est chiant là ouais là mais euh... souvent tu vas avoir une team qui va être... par exemple celle-là la deuxième elle est pas si rapide tu vois donc là tu vas mettre ta team la plus speed donc celle-là euh... la team lente en bas comme ça et en haut... en fait tu vois la out speed quand même sans Kimar il n'y a pas besoin de Kimar quoi je pense hein et euh... à la place on met pas de règles bah du coup euh... tu peux mettre euh... pas de règles il y a vraiment aucun autre perso qui buff attaque euh... ouais c'est vrai que t'as l'alli attaque au pire de pas de règles mais... enfin en plus ouais en plus euh... bah tu sais pas on va regarder le fil euh... bœuf tac ouais j'ai pas grand chose mais elle va... ah parce qu'elle va à le bœuf quand elle reste ou bien je crée ouais c'est ça c'est quand elle reste donc c'est pas ouf ouais c'est ça c'est quand elle reste donc c'est pas ouf il y a que pas de règles à la rigueur intéressantes c'est combien son lead ? ah c'est donjon c'est donjon ouais c'est donjon euh... ça peut être bien ça peut être bien je sais pas tout ça pour gagner un boost d'attaque et perdre le refresh de Kimar sachant que tu peux venir contrôler à mort avec Kimar ouais peut-être pas hein ouais je pense que c'est bien comme ça hein euh... vas-y on va recouter un fight après les trucs comme ça là tu seras obligé d'adapter ça c'est compliqué ouais euh... sigfoon c'est soit ronda soit wukong hein souvent ouais contre sigfoon je joue quasiment que wukong lui on avait dit lui il était largement faisable le problème c'est que... bah faut pas se faire bomber pour être sûr après tu peux mettre là le team lente sur le... sur comedus non au pire ouais mais faut que tu aies là ah ouais faut qu'il resiste quoi ouais et puis il est quand même en contre-affi donc il y a moyen la team la plus rapide ici et la deuxième ici et rotos aussi ouais c'est vrai en fait rotos, wukong et ronda c'est trois persos situationnels bah par exemple pour les sigfoon de... ouais 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 c'est rotos moi il est même pas built je crois donc faudrait que j'en garde il veut nous toujours entrer ouais bah wendy on a pas tous nars hein on a pas tous les couples du jeu là c'est de ma faute j'aurais dû contrôler alors on va... j'ai pas nous tendons je sais donc on peut faire une flash le haut point du reformed mal ah il a qu'il est débile Il faut quand même moutonner quelqu'un... Peut-être... Mitra là, elle a déjà cleans ? Ouais, mais c'est chaud à moutonner... Ouais, c'est sûr que... En fait, tu contrôles tellement qu'il marque plus... En fait, il est plus rapide... C'est bizarre, avant qu'on ait enlevé une pièce sur Mikage... Ah, c'est bizarre... Ah mais non, c'est parce qu'en fait, le boost dedans, vu que tu l'as mis en lead, il booste que lui et arbitre en fait. Ah, bah c'est bien, du coup. Ouais, parce qu'en plus, on lui a mis beaucoup de précis, donc c'est bon. Ouais, donc au final, il passe devant Mikage... Là, on augmente la précis... Et là, du coup... Ah, c'est chiant sur l'armance, là. Ouais, ça, c'est très chiant. Mais, de suite, ils vont tout mourir... Ouais, au pire... Y'a même pas eu besoin de... N'importe quoi... Mais on lui a mis 100% de co-crit ou quoi, Gnishak ? Je sais pas, mais il doit avoir de base beaucoup, je pense. On a chaté deux fois des co-crit, je sais pas... Ouais... Ah, mais ça pète direct, Comidus ! Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, bah c'est... Après, Comidus est trop fort... Ça pète direct... Ah ouais... Ouais, donc, contre Comidus, il faut jouer speed, quoi. Ah, c'est A3... Là, tu peux A3, je pense, ouais. L'encline... Ok... On va poser la peur... Après, on fait quoi ? Je pourrais juste relire la 2 de... Ah non, c'est si ça passe en critique... Ok... Ah oui, ça vole les buffs aussi. On tue Comidus ? Ouais. Parce que je sais pas ce qu'il fait sur l'autre forme... Arbitre, elle a déjà... Non, l'autre forme, c'est du def. C'est pas dingue, je crois. Ouais. Il tabasse quand même. On va à un en cas où... Ouais, il tape, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Un peu squishy, ou quoi. Et en FTA... Déjà, avant d'être gold, tu as joué quasiment tout le temps pareil. Donc tu mettras toujours Armand, Arbitre, Odin... C'est ça. En général, je met tout le temps. Je mettais Armand, Arbitre, Wokong, Odin... Et après, en dernier, je mettais des fois Mikage, ou Androk, ou Udeka en fonction des teams. Ouais. Mais là, vu qu'on a d'autres champions, stuff un peu plus SS ou quoi, ça peut être intéressant. C'est ça. En fait, Rotos, Ronda, Wokong, tu les sens en fonction de ce qu'il y a. Après, la Ronda, j'aime pas trop son stuff pour l'instant, mais... Par exemple, si le gars, il va mettre un Udeka en face, bah tu... tu m'en as aucun des trois, en fait. Sauf si tu comptes ban Udeka et pas Sigfrun, mais en principe, tu vas plutôt ban Sigfrun. D'ailleurs, t'arrives à retrouver une petite bannière pour le Wokong ? Ouais. Parce que j'avais vu qu'il n'y avait plus rien. Il y en a peut-être qui... ouah, j'ai 15 000 bannières... Bah celle-là... Quand on peut te mettre du react, mais le problème, c'est que... Celle-là peut être bien. Allez. T'as eu vitesse ? T'as pas eu attaque, mais t'as eu vitesse ? Ouais, si tu montes 16 peut-être, avec un peu de chance. Vas-y, on va la tester. Non. Assassin est comment ? Tu as gagné quoi Assassin ? C'est une Tourcrit, j'en sens. On va tester les deux autres. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est un react qui va partir. Hop, celle-ci peut être bien. T'as un peu plus de stats sur celle-là, et là, t'as du react. Après... Ah, t'as l'exactitude, là. Ah ouais, très sympa. Faut que tu gagnes un peu de prêt avec l'exactitude. Mais... Bon, pourquoi pas, hein. Ce sont beaucoup ong à voir. Ouais, les deux sont pareils. Après, tu vas te voir si vous... Arrête, t'as 18. Tu vas les stats. Donc, c'est là que t'as le plus d'attaques. Là, t'as le react. Et là, tu gagnes de la prive. Limite, mais là, en react, hein. Non ? Ouais, je pense. Je sais pas. Moi, j'aime bien react, mais... Ouais, moi, j'aime bien aussi. Sachant qu'il est pas en stream skin. Ouais. Tac. Voilà. Je me rends compte que c'est assez dingue, le peu d'attaques que j'arrive à sortir sur mes nukers par rapport à toi ou à d'autres... Ouais, mais après, c'est... Je sais pas combien de power. C'est un million. J'ai 10 millions de plus. Quand même. Et puis, j'ai farmé comme un porc. J'ai farmé comme un porc. Après, par exemple, ma ronda, elle est plus 4. Il y a les blessings, hein, qui jouent beaucoup. Genre, ton Lerius, tu vois, ça... Il est bien, quand même. Stone skin... Stone skin létal. T'as encore beaucoup à grignoter, en plus. T'as pas tout qui est monté à fond. T'as du perfectionnement sur les arte à faire. Euh... Ton Guardian Ring... Il est pas fini. Ouais, ouais, il est pas fini, ouais. Ça, ça, c'est beaucoup à prendre en compte, aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Est-ce que ça te va, ou... Ouais, écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Franchement, ça fait déjà un bon taf. Tu sais qu'il y a plein de persos, j'aurais pas... J'aurais vraiment pas essayé de faire des builds tellement... Et Roto, c'est Merciless, si possible. Roto, j'ai jamais rebuild, je t'avoue. Là, c'est le pit que le mec avait mis dessus, à l'époque. Ouais. Je pense qu'il est vraiment pas ouf. Pas trop de bijoux. Il faut combien de pièces ? Six, hein, je crois, pour le... Six, ouais. À la rigueur, t'as une amulette 5 étoiles. Je pourrais regarder ce qui me tourne. Ouais, après... T'as pas mal de pièces qui n'ont pas été... T'as des grands dégâts crit. J'ai pas mal de gants sympas, avec un peu de speed et tout. Sur d'autres persos, mais... Là, t'as de la speed et attaque. T'as plein de trucs à essayer. T'as des torses PV... J'ai le torse PV que je voulais mettre sur Froelny. Ou alors, qui est sur Froelny, peut-être ? Je sais pas. Oh non, c'est celui qui est tout à gauche, je crois. Ouais, celui-là, là. Celui-là est sympa. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Après, le mieux, ça reste 9 pour plus tard, oui. Après, faut les bijoux, quoi. Ouais, les bijoux, ça reste compliqué. Bon, bah voilà. Non, bah écoute, c'est top. Ouais, impeccable. Nickel, bah merci beaucoup à toi, en tout cas. N'oublie pas de tout glyphes, de tout perfectionner. Ouais. Ouais, je vais regarder tout ça. Nickel. Bah merci beaucoup, en tout cas, Tav. Bah de rien. Merci à toi. Et puis, bonne fin de stream. Merci beaucoup. Bonne bagarre. Bye bye, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Au revoir... Comment ?